Nous habitons aux alentours de l'autoroute à péage Ilatouba et cette autoroute est menacée de fermeture. Nous avons d'abord saisi les autorités politiques, les autorités locales, les autorités étatiques de ce pays pour manifester notre mécanentement. Mais jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas eu satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous nous manifestons parce que nous n'avons reçu aucune réponse de la part des autorités publicitaires. D'abord cette voie, si elle est barrée, les villages qu'on vient de citer, plus d'une trentaine, ne pourront pas faire ou bien ne pourront pas voyager tranquillement. C'est-à-dire en quittant leur village pour aller soit à Noulot, soit à Djoubel ou bien dans les autres coins du Sénégal. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, aux alentours de cette autoroute, il y a tout simplement des cultivateurs et des agriculteurs et des éleveurs. Une fois cette voie barrée, il y a des gens de part et d'autre qui ne pourront pas passer pour cultiver les champs, leurs champs qui se trouvent sur les deux côtés. La troisième raison, ce sont des éleveurs et ces routes représentent un blocage fondamental pour les troupeaux qui se trouvaient au niveau de cette brousse pour véritablement être alimentés. Nous sommes là pour demander ce qui nous revient de droit. Ce que nous demandons, c'est tout simplement qu'on libère cette voie qui quitte Ndoulot en passant par Mbaye Wokan, Ndiogop, Dangsen, entre autres. C'est tout simplement ce que nous demandons.